bonjour les petits loups ta ta ta, une petite rocelle vite fait bien fait j'ai pris de la viande mais avant de mettre de la viande je vais mettre ça c'est quoi de l'ail en poudre ouais je vais aller prendre une cuillère d'ail en poudre bien remplie j'espère que c'est de l'ail du piment doux pareil une cuillère une cuillère à soupe bon moi je vais mettre tout ce que j'ai là je vais le remplir tout à l'heure on va mariner tout ça du sel non c'est pas du sel ah c'est du sel à l'ail c'est pareil demi cuillère à soupe du curcuma pareil l'équivalent d'une cuillère à soupe le curcuma il est vide il faudra que je le remplis je vais aller chercher le curcuma parce qu'il y en a plus il n'y a plus rien il n'y a plus rien du poivre le poivre c'est comme ça une demi cuillère voilà du poivre du gingembre du gingembre du perle c'est bon je vais aller chercher une cuillère à soupe d'huile voilà de même hop deux cuillères ensuite je prends du miel du miel attendez une bonne cuillère à soupe de miel bien rempli comme ça avec de l'eau de l'eau un demi verre d'eau voilà je vais mettre du persil bien mélanger bien mélanger bien mélanger bien mélanger voilà on peut aller dans le persil voilà moi je vais rajouter du ketchup après c'est vous qui voyez pour épaissir un peu bien sûr vous goûtez si c'est bon ou pas bon on va goûter je vais juste rajouter un petit peu de sel je vais rajouter le curcuma parce que j'avais mis que une demi cuillère de café de soupe voilà là nous avons une bonne si vous la voulez plus épaisse vous mettez moins d'eau bien évidemment bien évidemment pour ma viande comme vous voyez moi je la plastifie comme ça la viande et je la laisse grimper voilà ma viande moi je la mets comme ça je la laisse bien mariner et je vais la mettre dans une assiette je la mets dans une assiette voilà comme les bien mariner bien comme ça voilà je vais tous les faire bien sûr on va laisser ça bon je fais tout ça hein à côté à côté je prends du blanc de poulet que je coupe en petits morceaux et que je vais mariner et que je vais mariner donc voilà je mets dans la marinade qui m'a resté je vais faire des brochettes je vais faire des brochettes on va laisser mariner comme ça voilà je vais préparer voilà et maintenant on va préparer les poivrons et les tomates vous prenez un poivron bien sûr que vous l'avez vous savez j'ai acheté les poivrons multicolores les trois couleurs le vert, le jaune et le rouge je vais payer ça 30 euros c'est abusé hein bon je coupe tout ça en grand morceau je suis en train de voir comment j'ai couplé ça si je l'ai fait en grand ou pas je vais en laisser une déjà je vais enlever bon j'essaye là je suis en train de couper n'importe comment je vais couper de la tomate pareil pour la tomate je prends une tomate lavé bien sûr je prends un, deux voilà je vais vous montrer une brioche une brochette une brochette et après je m'occuperai de me faire mes brochettes tranquillement voilà là c'est juste pour vous montrer je fais ça vite fait parce que je déteste voir ce qu'il y a autour de moi c'est sale j'aime pas quand c'est sale bon je vais chercher mes brochettes je ne sais pas où je les ai mis en fait j'ai trouvé mes brochettes de 1,50 euros il y a combien ? 100 100, 100, 100 allez on va faire allez go bon après c'est pas un truc de fou non plus tu mets comme ça une viande tu mets un poiron une tomate euh non les tomates sont une tomate non une viande pardon une tomate moi j'aurais pas dû prendre rouge rouge parce que là bon bref c'est pas grave une viande et une viande et une tomate bon après rouge rouge on reconnait même pas la tomate avec le poivron non c'est pas grave c'est avec voilà je vais tous les terminer pas beau la vie ? pas beau pas beau pas beau bon j'ai la cela à l'intérieur ça marine en même temps je t'amène tout le chat et je reviens vers vous voilà mes jolies brochettes voilà mes jolies brochettes ma viande qui est marinée il est là il est là ma viande voilà et mes merguez bon prends la viande je prends un plat un papier de cuisson que je vais mettre là que je vais envelopper j'espère que ça va ouais ça va voilà ensuite je mets un deuxième je vais mettre de l'alu je vais essayer de bien envelopper comme ça et je vais mettre de l'alu je vais mettre de l'autre je vais mettre de l'autre je vais mettre de l'autre parce que voilà voilà et on va mettre ça au four à 100 160 degrés voilà 160 degrés 160 degrés au four pendant 2-3 heures on va regarder elle aussi bon après comme c'est coupé en petits morceaux pendant un maximum pendant 2-3 heures je vais voir je vais voir je vais vous dire là c'est 2-3 heures à peu près il va être super tendre donc voilà en viande ça a fait ça j'ai fait des pommes de terre sautées avec des champignons comme vous voyez ici ma viande elle est là voilà on va mettre ça dans un grand plat on va tout bien positionner patati patata